... Madame Lennemann, c'est un véritable honneur évidemment de vous recevoir. Vous avez un parcours politique qui est extrêmement long. Qui peut se glorifier d'avoir été maire, conseillère générale, conseillère régionale, député, député européen, vice-président du Parlement européen, deux fois ministre et maintenant sénatrice. C'est un véritable plaisir parce que, à titre personnel, l'ouvrage dont vous avez été la rapporteur, honnêtement, ce n'est pas mon livre de chevet. Je préfère Zweig. Mais, 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 ça a été une vraie source d'inspiration pour nous. C'est un travail absolument remarquable et sans aucune forfanterie. Ils sont, voilà, nous vous le conseillons vivant. Alors, j'espère qu'il y a un certain nombre de choses qui sont là-dedans, qui ne se retrouvent pas encore dans la loi. Et ce serait formidable qu'elles s'y retrouvent. Voilà. Nous vous proposons le fonctionnement suivant. On va voir comment, comment les choses marchent. Il y a, sur cette loi, très extrêmement rapidement, c'est une loi qui, bien évidemment, est très complexe parce que l'économie sociale et solidaire est un monde très vaste. Le législateur, en tout cas, pardon, l'équipe du ministre a voulu répondre politiquement, a tranché politiquement le fait que, pour eux, l'économie sociale et solidaire, c'était à la fois les entreprises qui avaient un statut particulier, les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives, j'espère que je n'en oublie pas, mais en gros, c'est les fondations, c'est les principales, et a voulu, et ce n'était pas forcément si évident que ça, y ajouter l'ensemble des entreprises commerciales qui ont un objet social. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont regroupées, notamment dans le Mouvesse, et donc a souhaité avoir ce qu'on appelle une vision inclusive de cet ensemble-là, et à côté des entreprises à statut très additionnel, ont accepté que d'autres entreprises, dès lors qu'elles ont une gouvernance démocratique, dès lors qu'elles ont un autre objectif que le simple objet de partage de profit, dès lors qu'il y ait une orientation des bénéfices qui aillent vers le développement et la pérennité, je crois, j'ai cru comprendre, j'espère que c'est le cas, qu'avec l'obligation, mais je crois que ça ferait l'objet d'un décret, avec l'obligation d'une mise en réserve, et évidemment, quelque chose à laquelle nous tenons, que ces réserves deviennent impartageables, voilà. Donc c'est une loi qui est complexe, nous avons pris le parti, Émilie, si on pouvait juste voir simplement le planning, et puis après on va appeler tout le monde pour la table ronde, nous avons pris le parti, donc, présentation de la loi, pardon, le 24 juillet en Conseil des ministres, au Sénat, en novembre 2013, il y a eu une interruption à cause des élections, cela dit, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a déjà travaillé, et puis, en première lecture, normalement, sous réserve du... que ce ne soit pas changé, une première lecture à l'Assemblée. Alors, c'était très important que cette loi définisse bien le périmètre de l'économie sociale et solidaire, parce que derrière, il y a tout un volet, qu'on ne va pas forcément aborder ici, mais qui est important, qui est relatif au financement de l'économie sociale et solidaire, alors avec des choses qui ne nous concernent pas beaucoup, parce que ça va rénover notamment les titres associatifs, ça va créer des certificats mutualistes, donc vous voyez, ce n'est pas tellement pour nous. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui concerne les titres participatifs, et nous savons que l'ABPI va être normalement... L'ABPI va participer, d'une manière conséquente, à la création d'un fonds qui sera orienté vers les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, la loi, vous voyez, la loi, et ça, c'est simplement l'introduction de la loi. C'est très complexe, l'examen du doigt, mais Marie-Noëlle Lindemann nous en parlerait mieux que quiconque, mais ayez en tête, il y a huit chapitres, huit titres, pardon, au niveau de cette loi. Le titre premier, il est ce que je viens de dire, il est consacré à la définition de l'économie sociale et à son organisation au niveau, sur le plan territorial. Le titre 2 comprend des dispositions facilitant la transmission d'entreprises à leurs salariés. C'est notamment au sein de ce titre 2 qu'il y a le droit d'information dont on va reparler tout à l'heure. Le titre 3, il comprend des dispositions de modernisation des régimes, des coopératives. C'est dans le cadre, dans ce titre-là, que nous, il y a des choses liées, qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer les scopes d'amorçage, qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre des groupements coopératifs. Je passe rapidement parce qu'on va voir tout ce qui nous intéresse, nous. Le titre 4 est relatif aux sociétés d'assurance, aux mutuelles, etc. Ça ne nous concerne pas trop. Le titre 5 est relatif aux droits des associations, ça ne nous concerne pas. Le titre 6 aux fondations. Et le titre 7, je ne le vois pas. Et le titre 8, c'est des dispositions diverses. Donc, Émilie, si on peut juste, nous, on va se consacrer, si on pouvait passer le slide d'après, pour aller plus vite, on va se consacrer à 6 points, 6 points, qui sont, pardon, le droit d'information, la scope d'amorçage, les groupes coopératifs, la révision coopérative, les SIC, les CAE. Et si ça vous convient, madame la sénatrice, je vous propose de vous asseoir au milieu, de faire venir que chacune de ces personnes présente très rapidement ce qui a compris de la loi, et vous pose une question au volant sur le thème, sur ce thème. Et puis ici dans la salle, il y a des gens qui ont vu de poser des questions. Sur ce thème-là, pardon, j'oublie mon micro. Eh bien, voilà, donc, on vous propose quelque chose d'un peu interactif, c'est un peu peut-être nouveau, mais on prend un certain risque, mais je le prends avec vous, si ça vous convient. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...